Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais moi j'ai vu tout à l'heure des images qui m'ont glacé. J'avais l'impression au début que c'était un jeu vidéo, jusqu'à ce que je ne réalise qu'en fait non. Il s'agit vraiment d'une tuerie qui a eu lieu samedi dernier à Buffalo par un jeune homme de 18 ans qui a tué une dizaine de personnes en direct, principalement des noirs, et a filmé le tout en direct sur Twitch, je crois que l'application s'appelle le Twitch, quelque chose comme ça. Et extrêmement choqué, extrêmement choqué. Le gars, il débarque dans le centre commercial et il se met à tirer sur tout le monde, et principalement des noirs, et le mec a 18 ans. Le mec a 18 ans. 18 ans. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont quand même marquants, assez marquants dans cet acte qui interpellent, et moi qui me font réfléchir. Vous savez, les Etats-Unis, c'est un pays dans lequel j'ai eu l'opportunité d'aller vivre, mais l'une des raisons qui m'a toujours fait douter, hésiter d'aller vivre aux Etats-Unis, c'est ce genre d'histoire. C'est ce genre d'histoire d'un jeune homme qui débarque avec une arme, et qui tire sur tout le monde, parce qu'il y a le port d'armes dans plein d'Etats aux Etats-Unis, qui est libéralisé. On connaît tous la puissance du lobby des armes aux Etats-Unis, et on dénonce chaque année, je ne sais pas combien de personnes qui meurent de cette manière-là. Voilà un jeune homme de 18 ans qui est raciste, qui appartient à plein d'organisations ultra-nationalistes, qui prônent la suprématie de la race blanche, et qui a donné plusieurs signes avant-coureurs de ce qu'il allait faire. Voilà quelqu'un qui a annoncé qu'il allait faire ce genre de choses, et qui les a faites. Samedi, il débarque dans un centre commercial, et il commence par tirer sur les personnes à l'extérieur. Quatre personnes, il les a tuées. Et derrière, pendant qu'il leur tire dessus, il y a un policier à la retraite qui arrive, et qui lui tient dessus, mais il est protégé par son gilet barbal. Du coup, il se retourne vers cette personne, et il la bat. De sang froid, il entre dans le magasin, et il continue le carnage, tranquillement. Quand la police arrive et qu'elle le retrouve, il prend son arme, il la pointe d'abord sur son cou, et après, il la dépose, et il décide de ne pas s'en servir. Et on peut se poser un certain nombre de questions. On peut se poser un certain nombre de questions. La première, c'est qu'il est toujours vivant. Comment expliquez-vous qu'il est toujours vivant ? On connaît les Etats-Unis, on connaît la police américaine et sa propension a, boum, shooté très rapidement. On dénonce d'ailleurs, avec le cas de George Floyd, et beaucoup d'autres cas, des bavus policiers, si on peut appeler ça des bavus policières, qui ont grandement entaché l'image de la police américaine, sur laquelle il y a désormais des soupçons de racisme. Et voir qu'un jeune homme, il faut le constater, il est blanc, tue dix personnes, sans compter celles qui l'a blessées, avec des balles, que la police débarque sur la scène et qu'on ne lui tire pas dessus, c'est surprenant. Moi, ça me surprend. Honnêtement, la police américaine que je connais, elle lui aurait tiré une balle. Puisque, manifestement, il voulait se tirer une balle à lui-même et finalement, il ne l'a pas fait. Donc, personne d'abord ne lui tire dessus. Premier élément. Deuxième élément, quand on vient l'interpeller, on n'est pas comme dans le cas de George Floyd, qui n'opérait aucune résistance. Et on l'a quand même plaqué au sol, au point d'aller jusqu'à le tuer. Le jeune homme, vous pouvez voir les images, il s'en sort, peinard, accompagné de deux policiers, à gauche et à droite, qui, simplement, l'entourent pour pouvoir l'amener vers son véhicule. On aimerait, bien évidemment, que tout le monde soit traité de la même manière. On aimerait que la police américaine, la prochaine fois qu'elle va tomber sur quelqu'un d'une autre couleur de peau, qui a commis une infraction, eh bien, qui est certainement moins grave que celle-là, qu'on ne se retrouve pas à lui tirer dessus, qu'on ne se retrouve pas à lui faire subir, je ne sais pas trop, quelles sortes de sévices qui sont totalement contraires à la loi. Donc, deuxième test surprenant, c'est que le gars sort de là, accompagné de la police, et il n'est même pas blessé. Il dit bien, même pas une petite blessure, rien du tout. Rien du tout. Même un gars qui s'est disputé avec sa femme à la maison, quand la police arrive, il est plus froissé que ça. Le gars, il sort de là, tranquille, peinard. Troisième élément, la police américaine est supposée être l'une des meilleures au monde, non ? C'est ce qu'on nous dit tous les jours. Comment se fait-il que ce gars, depuis des années, il a communiqué plein de messages racistes au travers de plusieurs de ses plateformes, et il a annoncé même ce qu'il allait faire, et la police était où ? Où était la police pour pouvoir arrêter ce gars ? Ça fait des années, je dis bien des années, qu'il appartient à des organismes de radicaux, de suprématie. Depuis des années, il a ce genre d'idées. Et il est communiqué. Il appartient à des organismes dans lesquels le racisme anti-noir est promu de manière libérale. Et la question se pose, est-ce que des personnes qui tiennent des propos de cette nature aux Etats-Unis, est-ce que ça devrait être considéré simplement comme de la liberté d'expression ? Est-ce que dire que les Noirs doivent être tués, ce genre de choses ? Parce que c'est un gamin, excusez-moi, mais il a 18 ans. On n'a pas la maturité qu'il faut à 18 ans. 18 ans, ça veut dire qu'il a plongé dans un truc et on lui a lavé le cerveau. Mais si on a pu lui laver le cerveau, c'est parce qu'il a eu accès aussi à certains contenus sur Internet qui, au lieu d'être censurés, sanctionnés, ont pu être diffusés. Moi, je suis sur les réseaux depuis quelques années maintenant et je peux vous dire que les réseaux sont très stricts pour certains propos. Quand tu parles de certaines choses ou que tu fais certaines accusations, tes vidéos sont tout de suite très regardées par les algorithmes qui les bloquent parfois, qui les ralentissent, qui refusent leur propagation. Mais dans le cadre de ce petit, il a pu diffuser en direct un meurtre en direct pendant plus de deux minutes avant que l'application n'intervienne pour le bloquer. Pendant plus de deux minutes, c'est largement suffisant pour voir beaucoup de personnes mourir. Imaginez les familles. Imaginez les familles. Quelqu'un est allé faire des courses au centre commercial. Le centre commercial, ce n'est pas un endroit dangereux. Le centre commercial, ce n'est pas un endroit où on va pour se faire tuer. On n'est pas en danger de mort quand on va dans un centre commercial. Sauf aux Etats-Unis. Sauf aux Etats-Unis. Même quand j'y vais en vacances, Joe, tu regardes à gauche, à droite. Je choisis même les états dans lesquels je ne vais pas. Parce que je ne veux pas que tu es en train de rouler. Parce que du coup, tu es en danger partout. Tu es en danger par la police. Tu es en danger par des détraqués comme ce jeune homme. Tu es en danger partout. Partout. Le racisme, c'est un crime qui doit être combattu avec la dernière énergie. Et j'ai le sentiment que les gouvernants, les dirigeants du monde ne traitent pas ce problème avec toute la rigueur, toute la dureté que ce sujet mérite. Clairement. j'ai le sentiment qu'il y a une forme de laisser aller qui font qu'un jeune homme peut faire ce genre de choses. et voilà. Et voilà. Donc non, moi je pense que ça doit être traité alors ce jeune homme là, je ne sais pas, on est aux Etats-Unis, peut-être qu'il va avoir la peine de mort. Mais ça ne va jamais ramener les dix familles qu'il a détruites sans compter ceux qui sont blessés pour certains peut-être à vie. Et même s'ils ne sont pas blessés à vie, le traumatisme, comment tu te guéris de ça ? Comment tu te guéris de ça ? Et avec ça, forcément, tu vas avoir des gens qui vont trouver encore le moyen de considérer que le racisme aux Etats-Unis est très inquiétant. Le lobby des armes, vous voyez la puissance de l'argent ? Vous voyez la puissance de l'argent ? Pour ceux qui doutent encore, vous voyez la puissance de l'argent ? On est intouchable. Le lobby des armes aux Etats-Unis est intouchable. Intouchable. Pourquoi ? Money. Money. C'est tout. On vit dans un monde qui ne respecte que ça. Le pouvoir économique. Quand tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tuer qui tu veux et on t'applaudit. Tu peux aller envahir l'Irak. Tu peux aller tuer Saddam Hussein. Tu peux faire ce que tu veux partout. Et c'est toujours toi qui es le gentil. Tu peux venir et le monde vit, respecte, se soumet, se prosterne devant l'argent. C'est tout. Et le monde ne comprend que ce langage. Tant que les Noirs seront les personnes les plus pauvres au monde, dites-le moi vraiment, est-ce que vous pensez que si les Noirs étaient économiquement puissants, est-ce qu'on le tirerait dessus comme ça ? Dites-moi. Est-ce que vous pensez que si les Noirs étaient puissants économiquement, est-ce qu'on le tirerait comme ça, dessus, comme des mouches ? Je pense que la question mérite d'être posée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que la question mérite clairement d'être posée. En tout cas, je suis très déçu pour ces familles. On ne va pas à un centre commercial pour mourir. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas un endroit dangereux. Je n'ai même pas l'espoir que le port d'armes aux Etats-Unis puisse finir. Il y a eu tellement de cas pires même que celui-là et rien n'a changé. Je pense que rien ne changera aussi. Mais les amis, le monde ne comprend que le pouvoir de l'argent. On ne comprend que le langage de l'argent. Donc tant que les Africains inspireront la misère, ils seront traités comme des mouches et abattus comme tels. Et c'est ça la triste réalité.